Audrey. Audrey. Bonjour tout le monde. Donc, ravie d'être devant vous, par caméra interposée, pour vous présenter ce module à deux voix, donc avec Sylvie et Jean Solin de Territoire Conseil. Nous allons aborder aujourd'hui vraiment les fondamentaux du budget. Alors, je le précise tout de suite parce qu'il y a certainement beaucoup de choses que vous connaissez déjà, mais ce module a vraiment été construit pour débuter sur le budget, vraiment prendre les bases. Donc, voilà, on va essayer de faire cette présentation la plus pédagogique possible pour pouvoir justement vous apporter toutes les informations nécessaires pour la préparation de ce budget. Donc, comme je vous le disais, cette formation sera faite à deux voix. Je vais tout de suite laisser Sylvie et Jean Solin se présenter et présenter Territoire Conseil et je reprendrai la parole par la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, Territoire Conseil est un service de la banque des territoires de la Caisse des dépôts. Oui, pardon. Attendez, voilà. Territoire Conseil est un service de la Caisse des dépôts qui fait partie des missions d'intérêt général et dont l'objectif, c'est vraiment d'accompagner, d'aider les petites collectivités, c'est-à-dire celles qui ont moins de 10 000 habitants. Vous nous connaissez peut-être, en tout cas, avez eu l'occasion de lire nos documentations, notre lettre en direct, nos newsletters. Et surtout, vous nous connaissez peut-être par l'intermédiaire de notre service de renseignement téléphonique. C'est un service de renseignement juridique et financier qui est ouvert librement à toutes les collectivités de moins de 10 000 habitants, communes d'outre-mer, intercommunalités. Et je redonne son numéro, le 09 70 808 809. C'est un service où on vous demande juste le nom de votre collectivité et ensuite, toutes les personnes de la commune ou de l'Interco peuvent téléphoner pour avoir une information concernant les données ou les questions juridiques et financières. On a beaucoup travaillé, notamment, sur les élections et on a donc une équipe de juristes qui sont là pour vous aider. Voilà, je suis très contente de participer aujourd'hui à cette présentation. Audrey ? Oui, donc, de mon côté, Audrey Savelli, je travaille au sein de la Direction des études de la Banque Postale. Donc, nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec l'AMF et avec Mairie 2000 pour cette présentation. Nous, au niveau de la Direction des études, j'en dis juste un mot, notre travail au quotidien, c'est d'étudier les collectivités locales et leur environnement. Et notamment, on le reverra un tout petit peu après, mais par la production de publications comme la note de conjoncture, qui sont des publications qui sont à disposition de tous, et aussi le débat d'orientation budgétaire. C'est un document dont on reparlera tout à l'heure, mais qui permet le décryptage des lois de finances et ainsi apporter toutes les informations qui concernent les collectivités locales, donc directement aux collectivités, pour la préparation de leur budget et savoir exactement s'il y a des nouvelles informations à intégrer à ce budget. Donc, la Direction des études avec Territoire Conseil sont là pour apporter leur expertise conjointe pour notamment tous les nouveaux élus, donc pour cette nouvelle année. Pour notre sommaire, la préparation budgétaire, c'est très vaste. Le budget, c'est un acte politique à l'intérieur duquel on va pouvoir venir mettre le programme défini par le Conseil municipal. C'est le premier acte du cycle budgétaire, on le reverra tout à l'heure, qui est obligatoire et il doit respecter un certain cadre avec des principes, des dates et ça, ça sera vu dans la première partie. Dans une seconde partie, on ira un petit peu plus dans le vif du sujet avec la construction du budget, quelles sont les informations à prendre en compte, quel est l'environnement et pouvoir faire étape par étape cette préparation, cette construction budgétaire. Et pour finir, un petit peu d'analyse, pour aller un petit peu plus loin quand on a fait ces différentes étapes, quels leviers on peut étudier pour pouvoir modifier un petit peu son budget, savoir si on a des marges de manœuvre nécessaires ou non lors de la préparation budgétaire. Donc, en termes de logistique, nous avons trois parties. Je vous propose qu'on garde des questions à la fin de chaque partie. Nous, on va ouvrir le chat pour regarder s'il y a des choses au fur et à mesure, mais peut-être qu'en étant un peu concentré, on va en rater. Donc, à ce moment-là, on fera peut-être un point à la fin de chaque partie pour être sûr de pouvoir répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas, vous avez la réalité du terrain en face de vous. Nous, on est plutôt dans l'analyse. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas à intervenir. Et si nous ne pouvons pas répondre, certains pourront peut-être le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas à poster ces questions. Juste avant de passer la parole à Sylvie sur la première partie, je vais tout de suite, alors, si ça veut bien fonctionner, excusez-moi, donc là, c'était la petite page du partenariat. Vous parlez simplement des collectivités locales sur ce panorama, juste avant de commencer. Avec le nombre de collectivités locales, on a choisi trois années, 2014, 2017, 2020. Comme vous pouvez le voir, il y a une évolution à la baisse du nombre des collectivités locales depuis 2014. Alors, bien sûr, après la loi de MAPTAM, la loi de Nôtre est arrivée. Et en fait, derrière ces baisses de collectivités locales, on a plusieurs phénomènes. Au niveau des communes, sur la première ligne, on a longtemps parlé des 36 000 communes françaises. Vous pouvez voir qu'en 2020, on est en deçà du seuil de 35 000 communes. Ça, c'est essentiellement lié aux communes nouvelles. On en dira un mot. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui se rassemblent pour former des communes nouvelles. Donc, le nombre se réduit. Pour les départements, on est là sur un deuxième phénomène qui va rejoindre celui des régions. Il y a eu la création de ce qu'on appelle des collectivités territoriales uniques. La Martinique, la Guyane, et plus récemment, la Corse, qui sont des collectivités locales dont les compétences sont mélangées départements et régions. Et donc, le nombre de départements a baissé grâce à cette création de nouveaux types de collectivités. Pour les régions, vous le savez, le paysage régional a complètement changé avec l'ancien modèle de région qui a été complètement modifié. Alors, il y en a certaines qui sont restées, mais beaucoup ont été rassemblées. Et donc, le nombre de régions est passé de 26 à 17. On a eu, à l'intérieur de ces chiffres, les collectivités territoriales uniques. Pour les groupements à fiscalité, on en parlait, les lois... qui, en fait, ont choisi d'imposer, quelque part, que les communes appartiennent toutes à une intercommunalité à compétence obligatoire. Et pour pouvoir avoir des intercommunalités de taille plus importante, on a demandé, on a élevé les seuils de création des intercommunalités. Donc, ces intercommunalités, aujourd'hui, sont plus importantes en termes de population et donc leur nombre a baissé entre 2014 et 2020. Et les groupements sans fiscalité propre, on va juste en dire un mot, ce sont ce qu'on appelle aussi les syndicats. Lorsque des collectivités locales portent des compétences, elles peuvent passer par l'intermédiaire d'un syndicat pour porter ces compétences. Donc, en fait, elles sont membres du syndicat à plusieurs collectivités. C'est un regroupement de communes, un regroupement avec des intercommunalités. En fonction de la compétence portée, elles viennent apporter le service public sur les syndicats étaient très, très nombreux. Il a été choisi de trouver une solution pour les réduire. Et il se trouve que tous les syndicats qui étaient sur le périmètre d'une intercommunalité existante sur certaines compétences se sont vus dissous et la compétence a été prise par l'intercommunalité. Donc, voilà pourquoi il y a quand même un peu plus de 4 000 syndicats qui se sont collectivités entre 2014 et 2020. Voilà pour ce paysage global sur les collectivités locales. Et je vais tout de suite laisser la parole à Sylvie pour commencer sur la toile de fond du budget. Tout ce qui est à savoir ce cadre avant de créer directement son budget. Et ton micro, Sylvie. Sylvie. Ainsi que la caméra, ce sera plus agréable, je pense. Voilà. Pour cette première partie, pour certains d'entre vous, comme l'a dit Audrey, effectivement, vous reconnaîtrez probablement des choses que vous connaissez. Je voudrais insister sur un point. On est sur des questions financières et en fait, on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de juridique. Le budget, c'est un acte juridique. Sa description, ses règles font partie du Code général des collectivités territoriales, le CGCT. C'est les articles L2311 et suivants. Il y en a beaucoup. C'est un acte juridique, un acte de prévision, un acte d'autorisation. Autorisation, effectivement, c'est l'Assemblée délibérante qui autorise le maire à exécuter le budget. Et c'est un point important. Et il va y avoir tout un tas de principes juridiques qui sont à l'origine et qui vont permettre de comprendre un petit peu pourquoi cette construction budgétaire, cet entourage juridique est aussi important pour les collectivités locales. Les principes budgétaires, vous les connaissez, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y en a cinq essentiels. L'annualité, l'unité pour la présentation du budget et les principes qui régissent son adoption, universalité, sincérité, équilibre. Et, en ce moment, on a bien sûr l'idée que c'est une nouvelle qui est en députée la règle. Bien sûr, il y a des dérogations qui sont dans les complètement intérêts que je pense qu'on a besoin pour qui arrivent un petit peu après le 35 janvier. Le plan que l'on a dans les dérogations de programmes, c'est des documents supplémentaires qui peuvent donner au budget une vision un peu plus prospective. Effectivement, une année, c'est bien, mais on a beaucoup de programmes d'investissement qui peuvent, ou même de construction de maisons ou de bâtiments qui s'étalent sur plusieurs années. Or, cette vision-là, elle est importante de l'avoir dès le début de la partie d'investissement. Enfin, il y a des dérogations, on va en reparler, qui sont effectivement importantes et que l'article LB612 du CGCT. ça aussi, c'est un principe et dans la réalité, il y a des dérogations budgétaires. C'est normal, on est sur une année sur la mesure d'avoir besoin de corriger, de modifier certaines choses. C'est cité, il faut l'avoir dans l'idée que si par exemple les index ou les budgets auto-donnés, et au cours de la même séance pour avoir une vision de l'autre. Ah, pardon, excusez-nous, on va agrandir la page de présentation. Voilà. Est-ce que ça répond bien à votre demande ? J'espère. Alors, après par contre, Nathalie, pour passer à la page suivante, Ah oui, d'accord, parfait. Donc, nous étions sur la question des budgets annexes. C'est un moment un peu où il faut s'arrêter un petit peu à cette question-là. Le budget annexe, vous en avez entendu parler aussi, on parle de SPIC, services publics industriels et commerciaux, de SPA, services publics administratifs. On a besoin d'un type de service où il y a besoin d'identifier très clairement les dépenses correspondantes puisqu'on va vouloir équilibrer le budget, non pas par la fiscalité, mais par la tarification à un tarif qu'il faut calculer. Et pour calculer ce tarif, c'est le cas des budgets d'eau, assainissement, de la redevance d'endure ménagère, il faut avoir une idée claire de tous les flux de dépenses qui correspondent à ce service. Voilà, donc pour les budgets annexes, SPIC. Ils sont interdits de subventions puisque par exemple du CCAS, de la caisse des écoles, d'une régie autonome, il n'y a pas d'enjeu de tarification et vous pouvez voter des subventions pour ces budgets. Ils ont par contre, ils ont des responsables, souvent il y a un directeur du CCAS qui a besoin d'être un le montant et on on tout en si on 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 Et la sincérité est évaluée et quelquefois, on peut sous-évaluer, surévaluer. Là, c'est un exercice qui est quand même difficile. Donc, sincérité, c'est surtout bonne volonté. Une obligation de provisionner les risques, ça veut dire que dès qu'on voit qu'il y a un danger ou quelque chose qui va… un risque financier, il faut tout de suite s'en préoccuper et ne pas laisser courir les affaires pour plus tard. Le principe le plus important, c'est celui de l'équilibre budgétaire. Il est mentionné à l'article 1612-4, toujours du code général. Deux éléments importants. Il faut voter les deux sections en équilibre. Qu'est-ce que c'est que les sections ? C'est la section fonctionnement. La section à dire la section fonctionnement, c'est en gros toutes les opérations qui sont courantes de la collectivité, entre autres, les dépenses régulières et les recettes régulières. La section investissement, elle, c'est celle qui va concerner toutes les opérations du patrimoine. Les investissements pour construire les bâtiments, lancer des travaux, tout ce qui va concerner la dette, le remboursement de la dette et bien sûr les subventions qu'on reçoit ou qu'on verse pour du patrimoine. Ces deux sections doivent être en équilibre. Elles peuvent même être en suréquilibre. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'argent en trop si on veut le conserver pour une prévision de dépenses plus importantes, ce qu'on appelle des réserves en quelque sorte. Ça, c'est un premier élément de dépenses libres. Le deuxième élément, il est beaucoup plus contraignant, mais c'est ce qu'on appelle aussi la règle d'or du budget. C'est le fait que vous ne pouvez pas rembourser de la dette passée par de la dette nouvelle. C'est en fait ce qu'on appelle éviter le surendettement. Cette règle, les collectivités locales nous disent souvent, l'État, lui, ne la pratique pas, elle ne s'impose pas à lui. Mais pour les collectivités locales, c'est vraiment une règle très importante. Elle est contrôlée par le monde, le banquier, la préfecture, etc. Et elle va garantir une très bonne solvabilité et en général, une très bonne confiance dans les comptes des collectivités locales. Ceci dit, c'est une règle qui est contraignante et qu'il faut calculer à chaque budget, chaque année. Le budget, c'est une procédure. Il y a un cycle avec des dates respectées. Je vous avais dit, c'est assez juridique. C'est même très juridique. Donc, les étapes, elles sont sur cette diapositive. Vous avez d'abord un rapport d'orientation budgétaire qui doit être soumis à débat d'orientation budgétaire. Tout ça, c'est dans les deux mois avant le vote du BP. Ensuite, le vote du BP a une date limite. Il faut qu'il soit voté avant le 15 avril. En année électorale, on peut aller jusqu'au 30 avril. Vous allez me dire, cette année, ce n'est pas le cas. On va en reparler à la diapositive suivante. Une fois le vote du BP budget fait, on attend en général autour du mois de juin l'arrivée du compte administratif, vous voyez bien l'écart entre la prévision de l'année et le résultat de l'année précédente, la réalisation de ce qui s'est passé l'année précédente qui arrive au mois de juin, avec des résultats. Quelquefois, la réalisation a été supérieure, on a eu plus de recettes que prévues. On peut avoir aussi moins de dépenses ou plus de dépenses. Donc, il y a un léger décalage par rapport à la prévision. C'est ce qu'on appelle le résultat. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout un résultat comme dans une entreprise. On n'a pas fait des bénéfices. Ce n'est pas du tout l'idée du budget. C'est plutôt un écart de prévision. Et cet écart de prévision, il doit être réintégré, il doit être mis dans la prévision de l'année en cours. Donc, on a la possibilité à ce moment-là de faire un budget supplémentaire qui permet de prendre en compte l'écart de prévision, c'est-à-dire soit des recettes supplémentaires qu'on va pouvoir affecter à l'année en cours, soit des dépenses supplémentaires qu'il faut absolument prendre en charge et payer. Ce point-là est important. Il faut une délibération, ce qu'on appelle une délibération d'affectation de résultats. Les élus, souvent, oublient. Il doit être délibérés sur le sujet. Enfin, tout au long de l'année, vous pouvez, à n'importe quel moment où vous avez une information qui permet de corriger le budget, vous faites une DM, décision modificatrice, qui va affiner la prévision. Et ça, c'est à n'importe quel moment de l'année. Le point important, c'est qu'effectivement, cette année, année un peu particulière, tout est décalé. Et donc, rapports d'orientation et débats d'orientation ne se feront pas deux mois. Ils peuvent être faits en même temps, lors de la même séance que le budget, puisqu'on est maintenant décalé au 31 juillet pour tous ces documents. Et simplement, penser à faire deux délibérations distinctes pour ne pas confondre les deux, donner l'impression qu'il y a vraiment une étape de débat. Attention aussi, le budget cette année peut être voté jusqu'au 31 juillet. Les taux de la fiscalité, eux, c'est au 3 juillet. Ce qui veut dire que les nouveaux conseils, notamment communautaires, auront très peu de temps pour voter l'état de la fiscalité et les nouveaux taux de l'année 2020. Les conseils communaux ont aussi un temps relativement court. Le code administratif arrive pratiquement en même temps. Et donc, vous allez très vite être sur la réflexion d'un BS et des décisions modificatives. Pour beaucoup, pour certains d'entre vous, les dates qui sont indiquées ici sont des dates limites. C'est-à-dire que l'ancienne équipe peut très bien avoir déjà eu l'occasion de voter le budget de l'année 2020. Il a pu être voté fin décembre de l'année dernière, voire 1er janvier de cette année. Et tout le monde ne vote pas. Toutes les nouvelles équipes ne sont pas amenées à voter le budget. Elles se mettent quelquefois dans les pas de ce qui a été fait par l'équipe précédente, notamment si elle était prorogée. Voilà. Pour pratiquement terminer sur cette première partie, attention, bien sûr, il y a beaucoup de contrôles. Les contrôles a posteriori, le préfet, la chambre régionale des comptes. Il y a une obligation d'information des citoyens. Là, j'insiste un petit peu. Vous le faites souvent dans les journaux que vous publiez. Les citoyens, ils ne sont pas des comptables. Ils ne sont pas habitués à bien comprendre cette procédure budgétaire. Et donc, il faut faire vraiment attention à la mise en forme, à bien l'expliquer. C'est important. Il y a de plus en plus, on voit beaucoup d'innovations, des graphiques, des choses ludiques. C'est de la communication financière, c'est un point important. Enfin, il y a un contrôle qui est un peu plus difficile. Une saisine de la chambre régionale des comptes, soit par la préfecture dans certains cas, notamment s'il n'y a pas d'équilibre réel, soit une auto-saisine. Elle le fait assez régulièrement parce que ça fait partie de son rôle. Elle a vu quelque chose qui lui paraissait inquiétant, etc. Et donc là, il y a souvent un débat. Elle fait un rapport. Vous pouvez en discuter avec elle. On revoit les choses. Elle propose des mesures de contrôle, etc. Sylvie, est-ce que je peux te demander, parce qu'on a de nouveaux élus qui ne sont pas familiers de ce langage, est-ce que lorsqu'il y a des acronymes ou des initiales, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pareil pour Audrey ? Oui, bien sûr. Qui ne connaissent pas du tout tous ces termes-là. Tout à fait. Mille excuses. Alors, si vous accrochez sur CRC, Chambre régionale des comptes, c'est une institution qui dépend… C'est une magistrature financière et il y en a dans toutes les régions avec toute une organisation très au point. La préfecture, vous connaissez, je pense, et là, il n'y avait pas d'abréviation. Pour finir, là, on a effectivement mis l'occasion de parler d'abréviation. On est dans un cadre comptable. Ce cadre comptable, il est normalement unique pour toute la France, mais il a plein de déclinaisons, en quelque sorte. Pourquoi toutes ces déclinaisons ? C'est des instructions comptables. Alors, on les nomme M14, M57, M52, etc. C'est leur numéro. C'est vraiment ça qu'elle s'appelle. En fait, vous imaginez bien que, par exemple, un service SPIC, un budget avec syndicat, services publics locaux à caractère industriel et commercial, par exemple, lui, il ne touche pas de fiscalité. Il a un tarif. Puisqu'il a un tarif, il n'a pas besoin d'avoir tous les comptes qui concernent la perception de la fiscalité. Donc, il a une circulaire spécifique où on n'a gardé que les comptes qu'il utilise. Voilà. Mais c'est toujours pratiquement de la même forme. On trouve ces documents sur le site de la DGCL, sur Internet. Si on tape M14, c'est trois gros volumes avec plein d'informations juridiques, comptables et financières. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Je laisse la parole maintenant à Audrey pour… Sauf si vous avez peut-être, à ce moment-là, des questions. Si Nathalie revient, elle me remet ça. Donc, voilà. J'ai la possibilité de voir le chat. Est-ce que je dois faire quelque chose pour l'écran ? Non ? C'est bon ? Éventuellement… C'est bon. Voilà. Alors, CGCL, DDTM, voilà. Tous ces sigles-là, c'est… Oui, alors je suis peut-être passée un peu trop rapidement. Mais les DTM, donc c'est les DTM, décisions modificatrices, je pense. Vous avez demandé aussi CGCL. C'est le Code Général des Collectivités Bocales. C'est un gros volume juridique avec tous les articles qui concernent les règles juridiques et les collectivités locales. Donc, ça aussi, vous accédez en ligne. Je crois que le site, c'est Légifrance qui vous donne la meilleure information. Et vous avez tous les articles de loi concernant les collectivités locales. Voilà. Voilà. D'autres questions ? BS pour budget supplémentaire. BP budget primitif. Voilà. Quant à l'administratif. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de… Ce que je propose, c'est peut-être de vous remettre un glossaire à l'occasion en compréhence sur tous ces deux. Très bonne idée. Alors, oui, oui. Je vois la question. Est-ce que le CGCL n'existe pas ? C'est bien le CGCT. Karine. Je vous remercie à ton tour. Très bien. Alors, je sors. Je vous remets sur la présentation. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. N'hésitez pas, s'il y a des questions en cours de route, je vais essayer de garder le chat à l'œil. Voilà. Oui, je vois tout le monde. Et pour le glossaire, je suis d'accord avec vous, les accueillis. Il y en a tout le temps. Et puis, on a tendance à ne plus faire trop attention en les disant, je vais essayer de faire mon maximum également. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de la construction budgétaire. Maintenant, vous avez eu la toile de fond. En fait, tout ce qui va se passer au niveau de vos décisions, votre programme, vous devez voir dans cette toile de fond dont vous avez parlé, Sylvie. En respectant les dates, c'est vraiment toujours quelque chose à avoir en tête, parce que c'est le cadre dans lequel il va falloir construire le budget. Maintenant, lorsqu'on prépare son budget, on n'est pas seul. On n'est pas seul en tant que maire. Il y a toute l'équipe municipale. Donc, c'est un petit peu ce que ce schéma vous montre. C'est-à-dire que, aussi bien pour les décisions que pour le fonctionnement, il y a un certain nombre de services autour du maire, du conseil municipal, de façon générale. Alors, ça ne correspond pas forcément à toute taille de collectivité, j'entends bien. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu le panorama et les discussions qu'il pouvait y avoir avant la préparation budgétaire. Donc, tout d'abord, dans l'équipe municipale au complet, il y a l'élaboration d'un programme en début de mandat et on a des discussions, des volontés. Il peut comporter, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, une réflexion pluriannuelle par notamment l'intermédiaire d'un projet pluriannuel d'investissement, le fameux PPI. Et à côté, ce sont les autorisations de programme. Alors, l'idée générale, Sylvie vous en a touché un mot, c'est de se dire quand vous allez préparer votre budget, comme on l'a vu, il y a un principe, c'est l'annualité. Donc, votre budget, vous devez le préparer 1er janvier, 31 décembre. Donc, du coup, si vous avez un projet d'investissement qui peut être trop gros pour être financé sur une seule année, en termes de montant, bien sûr, et en termes éventuellement de durée, vous pouvez décider de faire cette réflexion pluriannuelle en vous disant, ben voilà, ce gros projet, je vais essayer de le faire sur trois ans. Et en évaluant les montants, vous pouvez déterminer par année combien chaque tranche de ce projet sera à indiquer dans votre budget. Donc, ça, c'est cette réflexion pluriannuelle qu'il y a derrière l'annualité à préparer du budget. Donc, une fois qu'il y a eu cette réflexion au niveau de l'équipe municipale, il y a le conseil municipal qui va examiner ce qui aura pu être dit au niveau du rapport d'orientation budgétaire et du débat d'orientation budgétaire. Alors, ça, c'est obligatoire, le débat d'orientation budgétaire, pour les communes de plus de 3 500 habitants. Lorsqu'on est plus dans une collectivité avec moins de population, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que d'avoir cette anticipation, cette réflexion en amont, est souvent source de simplification lorsqu'on va venir proposer son budget, d'avoir déjà réfléchi à tout ça avec tout le conseil municipal, et puis d'avoir mis en avant ce qui était perspective pour l'année. Dès lors de ce débat d'orientation budgétaire, je vous en parlais tout à l'heure, pour définir, vraiment prendre en compte un certain nombre d'éléments, qui ne va pas être décidés notamment en loi de finances et qui va avoir un impact direct sur les communes, sur les départements, sur les régions, en fonction des décisions qui auraient été décidées par le gouvernement. Donc, voilà. Donc, vous avez ce rapport d'orientation budgétaire qui donne déjà un certain nombre de sens pour ce que vous voulez faire pour cette année. Donc, le maire, lui, va proposer le budget. Avant cela, si vous avez un projet et vous avez besoin de formation qui peuvent être là pour proposer, comme on l'a mis, proposition d'action, qui peuvent être là aussi de certains services municipaux pour faire des études, pour voir si un projet est fait. Donc, bien évidemment, tout cela peut être fait en amont. Enfin, vous pouvez voir dans son budget des choses qui auront été déjà étudiées, validées, afin qu'il y ait le vote. Dans la meilleure critique, ce qu'on vous souhaite, c'est que ce soit le conseil municipal le vote directement. Et que, en fait, ce que vous avez mis à l'intérieur de ce budget, sur la faisabilité, notamment. Donc, vous avez aussi potentiellement des conseils de la part de votre présentation publique, sur la gauche, qui peuvent vous apporter aussi des informations, qui peuvent vous apporter aussi de l'analyse financière. On va un peu plus loin, mais ça permet de voir toutes les réflexions que vous allez avoir sur les projets futurs. Il y a une chose à avoir en amont, c'est l'état des lieux de votre collectivité, surtout si vous êtes nouvellement élu, par rapport à sa situation financière et sa situation globale au niveau de tous ses contrats, etc., l'assurance, etc. Donc, en tout cas, vous avez à prendre en compte un gros, gros nombre d'informations pour la préparation budgétaire. Et sur certaines choses, et notamment sur l'analyse financière, votre trésorier public peut vous apporter des informations. Voilà. Donc, en fait, ça, c'était vraiment pour vous montrer qu'il y a des interactions avec beaucoup d'autres services qui peuvent vous permettre de vous aider dans le vote du budget lorsque vous le proposerez. Donc, on parlait des informations. C'est là qu'il va y avoir un certain nombre de liens qui vous vous êtes donnés. Ça va être des choses qui ne vont pas forcément être très concrètes en termes de chiffres. Mais on a souhaité vous apporter les endroits, notamment sur Internet, où vous pouvez aller récupérer un certain nombre d'informations. Donc, vous avez des informations qui peuvent vous être communiquées par l'État ou d'autres organismes sur la fiscalité locale, notamment. Alors, il est sûr qu'il est toujours très intéressant de savoir où se passe, où se situe notre collectivité par rapport aux autres, par rapport aux moyennes, au niveau de la fiscalité, sur la pression fiscale, sur les bases, etc. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont vraiment très importants à connaître. Ce sera notamment une nécessité d'augmenter les taux. Vous avez beaucoup d'informations relatives aux collectivités locales sur les dotations et subventions. Donc, on vous a mis le site collectivitélocale.gouv.fr. Je vous fais un petit point aussi sur ce site. Vous trouverez aussi toutes les nomenclatures dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, les termes barbares, M14, M49. Donc, chacune de ces nomenclatures est adaptée à un niveau de collectivité ou à une activité spécifique, l'eau, les transports, etc. Donc, ça, vous l'avez vu tout à l'heure avec Sylvie. Vous pouvez retrouver toutes les nomenclatures dont vous pourriez avoir besoin sur ce site Internet également. Vous allez avoir besoin aussi d'informations de portée plus générales, notamment dans les conditions d'évolution et de l'information des agents. parce que vous allez l'avoir, on l'aura aussi en loi de finances, mais vous allez savoir s'il va y avoir des augmentations de points d'indice, ce genre d'informations qui font que la masse salariale est assez importante en termes de dépenses pour les collectivités. Donc, il faut pouvoir, lorsqu'on prépare son projet, avoir en avant une information par rapport à ça, notamment lorsque le point d'indice va augmenter, souvent, il peut augmenter plusieurs fois dans l'année. On le sait, ça, en loi de finances. C'est déterminé en loi de finances. Donc, c'est des choses à prendre en compte. On sait qu'il va y avoir une hausse, par exemple, en juillet. Et donc, il faut ça, le prendre en compte dans sa préparation budgétaire. Également, des informations socio-économiques ou de conjoncture économique. Alors, ça, on va plus loin. Mais si vous êtes dans une activité locale, ça dépend de la taille de votre commune. Si vous savez que, par exemple, un certain nombre d'informations arrivent en âge de rentrer à l'école, sachant que l'école est la compétence de la commune, et qu'il va falloir construire une classe, il peut être intéressant d'avoir une vision détaillée de sa population. Donc, de la hache, ça peut être la même chose pour des personnes plus âgées, s'il va falloir mettre en place des travaux pour pouvoir accéder de façon plus simple à des bâtiments, pour pouvoir mettre en place, pour les tout-petits, des crèches. Donc, c'est vrai que c'est des informations de portée plus générales, mais c'est important de pouvoir, dans ces réflexions, avoir en tête comment évolue la population. Et si, par rapport à cette évolution qui est naturelle, s'il va y avoir des infrastructures ou peut-être des services à mettre en place par rapport à tout ça. Pour la conjoncture économique, on en reviendra juste après. Donc, je ne vais pas rester dessus. Et on vous a indiqué deux sites Internet d'open data. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que, on vous l'avait vu, les collectivités sont dans l'obligation, à partir d'une certaine taille de population, d'apporter l'information aux citoyens du budget, dans les grandes lignes, on n'est pas obligés de mettre du détail, mais il existe des sites d'informations qui récupèrent toutes les informations financières des collectivités locales. C'est le cas de www.data.gouv.fr, qui donne des jeux, ce qu'on appelle des jeux de données financières, à disposition de tous, pour aller regarder les informations financières des collectivités. Alors, je ne vous cache pas que sur le premier data.gouv.fr, ce sont des informations financières qui ne sont pas très lisibles en l'État. Il faut avoir des outils, déjà, un petit peu, pour pouvoir les lire. Donc, tout ce qui est les balances, ce qu'on appelle les balances, qui sont mises à disposition par l'État, ce n'est pas forcément utilisé. Vous avez le deuxième site Internet, qui s'appelle www.data.gouv.fr, où là, c'est plus ergonomique, vous pouvez choisir la collectivité et pouvoir avoir des tableaux qui vont ensuite vous parler de la collectivité financière. Donc, en fait, dans la procédure budgétaire que vous avez vue tout à l'heure, il y a le budget primitif que vous avez vu au début, sur quoi nous sommes pour la préparation. Lorsque l'année est terminée, il y a le vote du compte administratif. Sylvie en a parlé tout à l'heure. Et ça, ce compte administratif, en fait, ce sont les dépenses et les recettes qui sont enregistrées dans votre collectivité. Donc, notamment au niveau du secrétariat de mairie, il va y avoir un registre des dépenses qui ont été mandatées et des recettes, des titres de recettes qui ont été perçus. Donc là, il y a un point qui est fait sur ce qui arrive et ce qui repart. Il faut savoir que de son côté, le trésorier, il fait la même chose. Il fait la même chose. Et à la fin, quand on veut voter son compte administratif, on doit vérifier que le compte du côté du trésorier a exactement les mêmes montants. Du côté du trésorier, ce compte s'appelle le compte de gestion. Donc, voilà, il y a deux noms différents. C'est le côté de la collectivité, l'autre du côté du trésorier. Et sur le compte de gestion, c'est le côté du trésorier. Donc, 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 les comptes de gestion, tout le côté du trésorier au grand public. Voilà. Donc, ce sont les informations qui pourraient vous servir parce que, notamment le deuxième, dans data.ofgl, c'est l'observatoire de la gestion publique locale, l'observatoire des finances et de la gestion publique locale, excusez-moi. En fait, vous pouvez choisir un petit député de collectivité si, par exemple, vous voulez voir comment ça se passe financièrement pour des collectivités locales que vous connaissez ou en fait, d'avoir des moyennes. Voilà. C'est pour avoir une première étape pour se situer et avoir des informations pour préparer son but. Puis, des informations. Alors, c'est, comme on disait un peu plus tôt, il est très important que vous connaissiez les qualités et les défauts de votre collectivité financière, j'entends bien. parce qu'on sait qu'on peut avoir, l'histoire est là, il peut y avoir des collectivités locales dans lesquelles on a plus de difficultés à augmenter les taux parce qu'il y a déjà eu des hausses préalables, plus de difficultés, par exemple, à aller emprunter parce qu'on a une situation dans laquelle on a déjà un encours de dette assez important. Donc, ça, ce sont des éléments dont je vous parle là qu'il faut connaître lorsque vous faites aussi votre préparation budgétaire. Donc, l'idéal, c'est d'aller récupérer des comptes administratifs qui s'est passé en fin d'année sur les exercices précédents. Donc, les exercices, ce sont les années. Donc, ce qui s'est passé là en 2018, 2017, etc. Pour que vous puissiez voir eh bien, quel est un petit peu le profil de votre collectivité locale, ce sur quoi il y a eu des dépenses, des recettes, quels ont été les investissements. En tout cas, ça vous donne un petit peu une norme qui vous permet de voir quels sont les montants en jeu et à le profil de votre collectivité locale. Donc, les points qui suivent sont exactement liés à la même chose. S'il y a déjà un projet de réunion d'investissement qui a été mis en action ou qu'il y a des travaux qui ont été mis en action et qu'il va falloir poursuivre. À ce moment-là, vous savez que dans votre budget, il va falloir le prendre en compte si vous voulez terminer des programmes qui ont même pu être faits au préalable. On parlait de dette, le tableau d'amortissement de la dette, là, lorsque vous allez contracter un emprunt auprès d'une banque, eh bien, comme vous le savez, à un titre particulier, c'est exactement la même chose. On a un tableau qui va nous dire tous les ans combien il va falloir rembourser d'intérêts, de capital et savoir pour combien d'années on peut… Sur combien d'années on a encore cette nécessité de remboursement de dette, ce qui permet de déterminer un profil par rapport à la dette. Est-ce que je suis déjà très endettée ou non ? Donc, voilà. Ça, c'est des choses importantes à regarder. Donc, de façon globale, l'analyse financière de la commune, c'est le point suivant. Toutes les informations qui auront découlé de votre débat d'orientation budgétaire, le DOV, toutes ces informations sur lesquelles vous aviez des enjeux particuliers. Donc, ça, il faut aussi les noter. Et puis, tout ce que vous connaissez au niveau montant de dotation, de cotisation à verser, notamment, que vous allez devoir verser tous les ans de tout. Par exemple, si vous avez une contribution au service départemental d'un débat de secours, si ça n'a pas été transféré, par exemple. Voilà. Vous avez un certain nombre d'informations, on le reverra un peu plus loin sur ce qui est obligatoire, mais que vous avez des montants que vous connaissez qui sont peut-être directement, j'ai envie de dire, dans le budget parce que les dotations que vous allez percevoir de l'État, on va vous indiquer le montant que vous allez percevoir et certaines dépenses sur lesquelles vous n'avez pas le choix, comme par exemple les charges de personnes également. Vous connaissez aussi les masques qui peuvent être en jeu. Deuxième point, sur la conjoncture. Alors, j'en parlais tout à l'heure. La conjoncture, on vous a mis deux supports. Alors, c'est un peu de l'auto-promo, on a mis deux liens de la banque postale, mais ce sont des… si vous cliquez sur ces liens, si vous allez sur ces liens, vous pouvez en PDF et c'est tout à fait gratuit, c'est tout à fait ouvert. Le premier, c'est le support au débat budgétaire dont on parle beaucoup. C'est vraiment un décryptage des lois de finance qui ont été portées pour montrer un peu de l'opération qui choisissent les communes et tout ce qui a tombé sur la tête des communes en 2020, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire de combien vont évoluer les dotations de combien on parle de tituliers qu'il va falloir prendre en compte cette année. Je vous donne par exemple un exemple qui a été concret ces dernières années. Lorsqu'en loi de finances, il a été décidé qu'il y ait la réforme des rythmes scolaires, il y a eu un impact direct sur les collectivités qui ont dû mettre en place l'accueil des enfants périmènes scolaires. Et donc ça, c'était des dépenses qui n'étaient pas dans un programme choisi de la collectivité locale, mais bien quelque chose qui leur est arrivé dessus sans avoir de pouvoir de décision et dans lesquelles il allait falloir prendre en compte les dépenses et être associées notamment à cette décision. Donc là, par exemple, pour cette année, on est en train de préparer je crois la troisième ou la quatrième correction, enfin la correction, en tout cas de prendre en compte tout ce qui est arrivé à cause de la crise sanitaire que l'on connaît. Au fur et à mesure, de nouvelles choses sont arrivées pour les collectivités locales, notamment un peu en positif par rapport au fait qu'il y a des augmentations notamment au niveau des dotations et du décile sur la troisième version que nous sommes en train de faire. Donc très probablement, il y aura une actualisation parce que là, il y a une loi de finances qui vient d'arriver. Donc très, très prochainement, vous allez avoir, on va réactualiser ça avec toutes les dernières informations qui sont arrivées pour les collectivités. Un autre point qu'on vous a indiqué, ce sont les études d'économique et marché financier. Donc là, on a mis un autre lien, un autre service que le nôtre s'occupe de tout ce qui est études économiques de façon globale, comment vont les marchés financiers, etc. Ce sont des éléments conjoncturels qui sont très importants à prendre en compte, notamment, par exemple, sur tout ce qui va être en termes d'économie, si l'économie voit moins besoin, qu'il y a plus de taux de chômage. Je parlais un peu du département qui s'occupe de l'action sociale, mais dès que l'économie va moins besoin, il peut y avoir des entreprises plus ou moins indirectes sur la population. l'aide des CCAS, par exemple, qui vont peut-être avoir besoin de plus d'aide parce qu'ils vont être face à une population qui va avoir été un petit peu plus mise à mal, notamment par rapport à la crise sanitaire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé. Donc voilà, c'est tout à fait de ce genre de choses qui se dit sur le genre de cellules qui n'ont pas la région de l'économie et l'économie qui n'a pas le contact d'un appartement c'est tout ce qui est une qui est sur les échanges les ventes en termes immobilières et bien lorsque le marché de l'immobilier ne va pas très bien, cette recette baisse donc ça c'est un certain nombre d'informations que l'on peut prendre en compte lorsqu'on prépare le budget par rapport un petit peu à ce marché de l'immobilier voilà pour le dernier point les publications on a un marché utile j'ai envie de dire indispensable parce qu'elle résume exactement tout ce que vous allez voir dans ce module et dans d'autres formations que vous avez pu faire je crois, il y a deux guides qui sont mis à votre disposition, c'est le guide du maire et du président d'intercommunalité fourni par l'AMF et celui de la DGCL, en fait ça reprend vraiment point par point notamment la préparation budgétaire en ce qui concerne notre formation mais ça en englobe d'autres et c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir sous le coude quand on a un doute c'est vraiment des publications très très intéressantes alors pour poursuivre notre notre tour d'horizon de ce qui est autour de la collectivité locale j'ai envie de dire ou des informations nécessaires aux collectivités locales vous allez avoir votre commune qui elle est au centre d'un d'un certain nombre de collectivités locales d'entités avec lesquelles il va y avoir un certain nombre de liens alors pour certains ce sont des liens financiers par exemple donc vous avez le budget principal de votre commune en centrale juste à côté les budgets annexes s'il y a donc les budgets annexes on l'a redit tout à l'heure que ce soit par exemple pour de l'OE et de l'assainissement ou enfin pour toute autre activité que vous aurez isolée et vous avez par exemple sur la droite des associations comme le club de football le comité des fêtes ou d'autres types d'associations là on a mis un trait bleu les traits bleus signifient des liens financiers ce sont des associations qui vont aussi vous demander des aides et si une aide est donnée de façon assez récurrente à une association si vous souhaitez le poursuivre ce sont des choses que vous pourrez donc indiquer et connaître en amont de la préparation de votre budget vous avez aussi sur votre droite on a parlé le centre communal d'action sociale ou la caisse des écoles qui sont donc des comptes des budgets ce qu'on appelle rattachés associés excusez-moi je rite et donc là il n'y a pas il peut y avoir un lien financier parce que la commune peut verser des subventions vers le centre communal d'action sociale ou la caisse des écoles par contre elles ne les gèrent pas en direct c'est autonome vous avez tout en bas un certain nombre d'entités pour lesquelles on n'a pas mis de lien financier parce qu'il peut y avoir le maire d'une collectivité d'une commune qui va siéger par exemple à un conseil d'administration au niveau de l'hôpital ou l'office des CHLM donc il y a du lien du lien qui n'est pas forcément financier avec d'autres entités et puis je vais finir par le haut parce que le haut c'est un des points les plus importants et nous avons comment un plusieurs slides à développer après sur l'appartenance intercommunale donc ça on en a déjà dit un mot les syndicats en gris donc là le syndicat vous avez des compétences apportées directement vous pouvez le faire par l'intermédiaire d'un syndicat en étant par exemple plusieurs communes rassemblées pour le scolaire c'est ce qu'on vous a indiqué donc là il peut y avoir un syndicat qui va s'occuper de la restauration scolaire par exemple et vous pouvez avoir ce syndicat qui s'occupe de plusieurs communes et donc vous vous êtes rassemblés pour une compétence où on a vu qu'il a menac du plan donc là dans le syndicat vous pouvez avoir un certain nombre de desquels vous adhérez donc on a des moyennes après je vais vous les montrer et 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 vous avez la communauté de communes par exemple de la haute valet 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 cast valet que communes qui ont une communauté sur tout le territoire. On voit que ce sont les côtés de la commune à travers un certain nombre de collectivités ou d'entités. Pour zoomer sur cette appartenance intercommunale, en moyenne, toutes les communes sont membres d'une communauté à fiscalité propre, excepté quatre communes insulaires, parce qu'il est difficile de les rattraper. Et en moyenne, une commune est un syndicat. Suivant les compétences qu'elle porte, l'intercommunalité est en représentation substitution des communes qui bénéficiaient d'un service géré par un syndicat. Par exemple, vous avez l'eau et l'assainissement qui ont été transférés au groupement. Il y avait des communes sur le territoire du GF, il y avait cinq communes qui appartenaient un syndicat de trois autres groupements. Maintenant, il a récupéré la compétence. Il va mettre trois communes sur le territoire du GF pour être au fait de ce qui se passe sur les territoires, sur lesquels il y avait sept compétences. Donc, c'est un schéma qui est très variété, notamment sur l'abstenance avec les syndicats, etc. Et donc, c'est très important de savoir qui fait quoi entre la commune et le GFP, donc le groupement à fiscalité propre, de savoir qui fait quoi entre la commune et l'agglomération, communauté urbaine ou métropole, qui sont les quatre types de groupements à fiscalité propre qui existent. Mais vous avez un certain nombre de choses obligatoires, donc à chacun de vous de savoir qui fait quoi et qui paye quoi, c'est très important. Il faut savoir si vous avez un projet et finalement, c'est de l'ordre de la compétence de l'intercommunalité, il faudra donc en discuter au niveau de l'intercommunalité et ce n'est pas donc pas à vous d'entreprendre ces projets. Quels sont les flux financiers entre les deux, donc entre les deux et leur intercommunalité de rattachement et quel est le régime fiscal de cette intercommunalité traditionnelle unique, soit fiscalité professionnelle unique ? Alors, on va revenir là-dessus juste après. On ne va pas aller trop loin là-dessus, mais on va revenir là-dessus juste après. On voulait juste vous faire un petit point sur l'état des lieux des fameux groupements à fiscalité propre en 2020, au 1er janvier 2020. Je vous parlais des quatre types d'intercommunalité, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine et métropole, avec leur nombre. Je vais vous laisser regarder, mais grosso modo, la majeure partie des intercommunalités sont encore aujourd'hui des communautés communes, qui sont un peu plus petites que les communautés d'agglomération, qui sont elles 222 cette année, au 1er janvier. Les communautés urbaines sont 14 et les métropoles, 22, ce qui donne 1255 groupements à fiscalité propre au 1er janvier 2020. Donc, comme on le disait, 100% des communes et 100% de la population appartient à une intercommunalité. Et pour faciliter le relationnel entre communes et intercommunalités, la loi Engagement et proximité du décembre 2019, c'est très récent, permet aux élus de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de l'opération du PCI à travers un plan. Ce qui peut être élaboré dès le début du mandat, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui l'est, c'est la création d'une conférence des maires, donc de réunir tous les maires, le nombre d'une intercommunalité, pour pouvoir discuter et mettre en œuvre le projet intercommunal tous ensemble. Voilà. Donc, ça, c'était juste un petit point pour situer les intercommunalités, donc les groupements à fiscalité propre. Un petit zoom complémentaire également sur les communes nouvelles et les communes communautés. Donc, on l'a mis là parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les communes nouvelles et le rassemblement des communes. Donc, lorsqu'une commune nouvelle est créée, il est possible d'avoir des communes déléguées et des dotations peuvent être versées à ces communes déléguées. Donc, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Donc, c'est une possibilité de déterminer en amont les montants qui seront donnés à chaque commune déléguée pour justement qu'il y ait encore localement dans chaque ancienne commune un budget qui soit dédié pour certaines dépenses. Voilà. On a vous indiqué aussi les communes communautés. Alors là, c'est déterminé depuis le 1er août 2019, mais la mise en pratique a visiblement été reportée parce que ça devait être pour cet été. Et donc, avec la crise sanitaire, tout ça a dû, a pu être décalé. On n'a pas eu de date. En fait, les communes nouvelles, les communes régionales sont toutes à ce qu'il y a une continuité. En fait, c'est qu'ils ont une intercommunalité. Donc, elles n'ont pas l'obligation d'intégrer un groupement fiscalité propre. Et donc, elles ont aussi bien les communes des communes nationales qu'une intercommunalité. Donc, ça, c'est un nouveau type de collectivité locale et qui doit pouvoir être mis en place, normalement, qui devait pouvoir être mis en place à l'heure de cet été. Je ne sais pas si je crois que ça a été repoussé. Voilà. Je me rends compte que j'ai un problème parce qu'il y a un certain nombre de données. Ah, voilà. Il y a des slides qui ont sauté. Je crois que j'en ai raté une un peu plus haut. Je suis désolée. C'est mon clavier qui va un petit peu vite. Alors, revenons sur le budget. Donc, le budget, c'est vraiment un exercice de synthèse. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il y a des informations à aller chercher, des réflexions à mener. Et donc, le budget, ce sera finalement la retranscription de tout ce qui aura été fait en amont. Donc, on vous l'a indiqué. Ce schéma, il est là pour vous indiquer ça. Les priorités du mandat qui auront été définies. On va intégrer tout ce qui a été décidé dans le cadre comptable. qu'on a vu en première partie, tout en respectant l'équilibre budgétaire. Donc, on fera bien attention que les recettes et les dépenses soient équilibrées. Et c'est les flèches que vous avez à droite et à gauche. Il va falloir prendre en compte les éléments incontournables et ensuite affiner les priorités. Donc là, ça va être un petit peu un jeu de va-et-vient en se disant, je mets dans mon budget toutes nos décisions et en même temps tous les éléments que je dois absolument mettre parce qu'ils sont obligatoires, incontournables. Et ensuite, en fonction des marges qu'il me reste, je vais regarder si je peux ou non faire l'investissement cette année ou plus tard, si je peux mettre en place un nouveau service ou non. Tout ceci en arrivant en fin de course au schéma d'équilibre budgétaire. Donc, on va y arriver nous aussi en fin d'analyse. Donc, c'est la préoccupation du budget. Votre budget, il comporte du tout à haut deux sections. Le fonctionnement que là, vous avez sur votre gauche et l'investissement que vous avez sur votre droite. Vous avez les dépenses en haut et les recettes en bas. Donc là, on vous a donné des exemples, les exemples les plus importants de dépenses en recettes de fonctionnement en investissement. Le fonctionnement, comme le disait Sylvie tout à l'heure, c'est vraiment ce qui est de l'ordre du régulier. C'est ce qui est de l'ordre de ce qui revient tous les mois, j'aurais dit tous les ans. C'est comme pour un ménage classique, le salaire qui vient tous les mois et le paiement du loyer et des charges. C'est exactement ce qui est de l'ordre du régulier, c'est les frais de personnalité, les achats de fonctionnement, c'est tout ce qui est de l'ordre du régulier, c'est tout ce qui est de l'ordre du régulier et aussi de l'ordre du régulier. Il y a également un point très important, ce sont les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette font partie des dépenses de fonctionnement, qui vont venir de façon récurrente sur la période d'amortissement, sur la période de remboursement des emprunts contractés. En ressources, ce sont les recettes fiscales, ce sont les dotations, ce sont aussi les produits des services, tout ce qui peut être tarifaire, si vous souhaitez payer le prix du lot, etc. Ce sont des ressources de fonctionnement. Pour l'investissement, tout ce qui va augmenter, notamment votre patrimoine, si vous construisez un bâtiment, si vous faites de grosses rénovations, votre patrimoine va être enrichi, va augmenter. Donc là, ce sont de grosses dépenses. Et donc, ce sont des dépenses d'investissement. Comme on en a parlé tout à l'heure sur le programme pluriannuel d'investissement, c'est bien la tranchée annuelle, celle qu'on compte faire pour cet exercice budgétaire, que l'on va indiquer dans le budget. Donc, je vous mettais les travaux, les acquisitions d'immeubles. Et quelque chose qui peut être moins logique, ou en tout cas direct, les remboursements du capital des emprunts sont des dépenses d'investissement. Donc, vous avez les intérêts qui sont du fonctionnement, et le remboursement du capital est en investissement. Ça, c'est très important, parce qu'on va reparler en fin de session-là, de l'équilibre budgétaire, et de voir comment se positionner cette dépense. C'est très important pour cet équilibre budgétaire. En ceci d'investissement, vous allez avoir les subventions reçues. Donc, si vous avez un projet particulier, que vous avez fait une demande de subvention auprès du département, auprès de l'intercommunalité, auprès de la région, auprès de notre organisme qui pourrait vous aider sur ce que vous avez fait, sur de l'agence de l'eau, si vous êtes en train de faire un investissement sur l'eau, par exemple. Ça va arriver en fait, c'est un investissement. Donc, c'est pour vous lié directement à un investissement que vous avez programmé, que vous comptez faire. Vous allez aussi recevoir des dotations. À l'intérieur de ces dotations, il y a ce qu'on appelle notamment le FCTVA, donc le Fonds de Compensation de la TVA, c'est une recette que vous percevez qui est directement liée à ce que vous avez investi les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs régimes. Vous recevez cette ressource l'année même, soit l'année même de vos investissements, soit l'année après vos investissements, soit deux ans après. Ça, c'est autre chose. Il faut savoir dans quel régime vous êtes. Ça, ça dépend des collectivités. Et en fait, vous avez investi un certain nombre d'équipements, un certain nombre de constructions que vous avez faites, qui, donc l'année même, un an plus tard ou deux ans plus tard, vous permettront de récupérer la TVA dessus. Et donc, ce sera une ressource, le Fonds de Compensation de la TVA, qui vous sera reversé et que vous toucherez, donc, comme je vous disais, l'année en cours, l'année suivante ou deux ans plus tard. Il y a dans ces ressources d'investissement également l'emprunt. Donc, la dépense, le remboursement est du côté de la dépense d'investissement. L'emprunt est du côté de la recette d'investissement. On vous parlait de tout ce qui est incontournable dans le schéma tout à l'heure. Alors, il faut prendre en compte et j'ai envie de dire, si vous êtes face à la page blanche, vous savez que ça, il faut l'incrire en priorité. Les dépenses obligatoires, il y a une liste assez longue qui vous est clairement indiquée dans les guides dont on vous a parlé tout à l'heure. Les plus importantes étant, donc là, j'ai indiqué quelques exemples, mais les plus importantes étant les charges de personnel, l'entretien de l'hôtel de ville et, finalement, les dépenses qui vont être afférentes à vos compétences, l'école, l'entretien des cimetières, les voies communales ou intercommunales en fonction de la répartition, ça, c'est vraiment des choses qui sont obligatoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas entretenir votre hôtel de ville, vous ne pouvez pas ne pas entretenir un cimetière, ça n'est pas possible. Donc, ces dépenses-là, c'est les premières choses à mettre dans votre budget. C'est-à-dire que si vous avez des premières choses à mettre dans votre budget, c'est-à-dire que les dépenses-là seront des dépenses. Il faut honorer ces dettes-là. Vous avez aussi toutes les dépenses récurrentes, c'est-à-dire que si vous avez des frontières que vous avez l'habitude d'avoir, faire plein de X véhicules tous les ans, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous dire, « Non, je ne vais pas finalement mettre l'essence dans mes véhicules. » Enfin, voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires au sens légal du terme, mais qui sont récurrentes et, finalement, que vous êtes obligés de faire pour le bon fonctionnement de votre collectivité. Et puis, troisième point, ce sont les dépenses contraintes. On en parlait un peu tout à l'heure. Quand on parle de réforme des rythmes scolaires il y a quelques années, eh bien, cette dépense, qui n'est pas une dépense que vous avez choisie, est une dépense qui vous est imposée et qu'il va falloir prendre en compte dans le budget. Donc, ça, ce sont des choses… La première chose à faire avant de faire du choix, quelque part, c'est d'indiquer tout ça. Et c'est la même chose en ressources. En ressources, c'est des choses que vous connaissez. Les recettes fiscales que vous aurez, suivant si vous avez voté votre… Enfin, au moment où vous avez voté votre taux, etc., vous savez quel est le produit de fiscalité que vous allez percevoir. Les dotations. Donc là, les dotations peuvent évoluer. Mais en tout cas, le montant que vous allez percevoir sur l'année donnée vous est indiqué clairement. Et puis, si jamais vous avez déjà voté le compte administratif de l'année précédente, ce qui peut être un peu le cas parce que les votes du budget primitif et compte administratif ont la même date cette année. Mais si le compte administratif avait été voté avant, il faut obligatoirement indiquer les résultats. Donc, finalement, ce qui s'est passé en fin d'année dernière, au niveau des résultats, il faut absolument le reporter dans votre budget pour bien prendre en compte ou bien un peu de déficit ou bien les excédents de l'année d'avant et savoir exactement où est-ce qu'en est votre collectivité. Donc, tout à l'heure, on parlait des… On continue dans les éléments incontournables et là, on revient aux relationnels communes et les différents types d'intercommunalités. Lorsque vous faites partie d'un syndicat, il faut savoir que votre participation à ce syndicat, qu'elle soit fiscale parce que c'est une possibilité, qu'elle soit budgétaire, donc en lui versant un montant tous les ans, elle est obligatoire. Voilà. Il y a un service qui est porté par ce syndicat qui est un service qui dépend notamment de vos compétences. Donc, vous avez choisi que ce soit fait par un syndicat pour être plusieurs communes, par exemple. Vous devez absolument verser cette contribution, qu'elle soit budgétaire ou fiscale. Ou, voilà, elle peut être aussi financée par la vente du service si c'est tarifaire. Donc, ça, ça fait partie des éléments aussi à prendre en compte dès le départ. Deuxième lien avec l'intercommunalité, et là, on va parler plus spécifiquement du groupement à fiscalité propre. On a parlé tout à l'heure rapidement de ce qu'était une fiscalité… Enfin, qu'il y avait deux types de groupement à fiscalité propre, ceux en fiscal additionnel et ceux en fiscalité professionnelle unique. Alors, la fiscalité additionnelle, c'est que l'intercommunalité des communes touche grosso modo les mêmes taxes avec des taux supplémentaires. Donc, ça vient s'additionner. Je ne vais pas trop rester là-dessus parce qu'il y en a de moins en moins et que dans le cas notamment de notre formation et des éléments incontournables à indiquer, nous allons plutôt parler de ce qui se passe en relationnel financier avec la fiscalité… avec une collectivité à fiscalité professionnelle unique parce qu'il existe deux ressources que vous pouvez percevoir de la part de votre intercommunalité. La première, c'est l'attribution de compensation. Alors, il va falloir faire un tout petit peu d'histoire par rapport à ça. Lorsque les collectivités locales, à l'époque, percevaient la taxe professionnelle, et bien lors de la création des intercommunalités, l'idée a été que les communes donnent toutes leurs taxes professionnelles, leurs ressources, à l'intercommunalité pour lui apporter de la ressource. En échange, si je puis dire, l'intercommunalité a pris en charge un certain nombre de compétences qui ont été évaluées et si vous aviez versé 10 000 euros de taxe professionnelle à l'intercommunalité et qu'en échange, le service qu'elle proposait était à hauteur de 5 000 euros sur votre territoire, eh bien, elle vous reversait la différence. 10 000 moins 5 000, elle vous reversait 5 000 euros. Donc ça, c'était à l'époque de la taxe professionnelle unique. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé parce que la taxe professionnelle a été supprimée, qu'il y a plusieurs taxes qui ont remplacé la taxe professionnelle, mais l'idée est toujours la même. C'est-à-dire que les recettes étaient remontées à l'intercommunalité et ce sont des masses qui sont figées depuis lors, sur la ressource qui est montée et des transferts de compétences se sont opérés au fil des ans. Donc, tant qu'il n'y avait pas de nouveaux transferts de compétences, ce montant d'attribution de compensation est figé dans le temps. Par contre, dès que l'intercommunalité a pris en charge une compétence complémentaire, on est venu réévaluer la dépense qui était en face sur le territoire de votre commune et on vient ensuite en déduire de ce qu'elle vous reversait la différence pour que ce soit équilibré. Enfin, pour que ce soit équilibré en tout cas, pour que ce que vous avez versé, si finalement elle a repris une compétence à 2 000 euros, elle vous reverse à 5 000, elle ne va plus vous reverser que 3 000 parce que vous avez 2 000 euros quelque part de dépense en moins. Donc voilà, cette attribution de compensation, elle est finalement la différence entre le produit qui a été transféré au départ et les charges qui ont été transférées par la suite. Alors, il faut bien savoir qu'au fil des années, la compétence a finalement pu prendre plus de compte l'équivalent financier de ce qui a été versé. Donc, il y a un certain nombre de communes qui ont ce qu'on appelle une attribution de compensation négative. C'est les communes qui versent à l'intercommunalité le delta entre les ressources pour que justement les ressources dépenses-recettes s'équilibrent. Donc, c'est réajusté à chaque transfert de compétences. Et puis, il faut savoir que ça existe aussi depuis 2016 en investissement. Le deuxième part, c'est la deuxième part sur les directrices des communautés urbaines et des métropoles, mais elle reste facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. C'est un montant qui est décidé par l'intercommunalité et les règles se sont un petit peu durcies en termes de redistribution de cette solidarité communautaire. c'est-à-dire qu'il y a vraiment des critères qui ont été redéfinis là par le CGT. C'est très important pour dire en fonction de la population du revenu. Donc, il y a un certain nombre de critères. Je vais verser. Donc, je décide de verser l'interco. C'est elle qui décide de verser un montant de 10 000 euros et elle dit je vais le distribuer à mes communes membres en fonction d'un certain nombre de critères. Voilà. Ça, si ça a été défini au préalable dans les contrats de ville, on en parlait au début, donc ça, il n'y a pas de sujet. C'est défini. Si jamais il n'y a pas eu de contrat de ville, il y a des critères, comme je vous le disais, qui sont mis en place et qui vont déterminer combien les collectivités vont pouvoir toucher. Il faut savoir que c'est revu annuellement. Donc, l'attribution de compensation, s'il n'y a pas de transfert de prévu, vous savez quel montant vous allez percevoir sur l'année même et les années suivantes s'il n'y a rien de prévu. Sur la dotation de solidarité communautaire, c'est variable d'une année à l'autre. Voilà, donc il faut connaître ce montant-là en amont de la préparation du budget. Pour poursuivre et bientôt terminer cette réflexion de construction du budget, il faut ensuite, une fois qu'on a indiqué tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les dépenses finalement incontournables et les ressources, donc dépenses et ressources incontournables qu'on peut connaître en amont, on peut se dire est-ce que je peux faire des dépenses de fonctionnement nouvelles à apporter un nouveau service par exemple ou est-ce que je peux mettre en place un nouvel investissement ? Un petit point sur l'investissement, il faut savoir que ce que vous allez créer en investissement peut engendrer des coûts de fonctionnement par la suite. Par exemple, vous décidez de construire une piscine, il faut savoir qu'à la suite de ça, vous allez avoir de très importants coûts de fonctionnement pour les années à venir. Donc, il est très important d'évaluer quel sera le coût sur les années suivantes pour savoir si c'est gérable en termes de fonctionnement les années suivantes et aujourd'hui, enfin c'est depuis 2016, toutes les collectivités locales qui ont un projet d'investissement qui excède un certain montant qui est évalué en pourcentage des recettes de fonctionnement. Donc là, ça dépend des strates de population. Par exemple, vous avez un projet qui fait 10% de vos recettes de fonctionnement. Alors là, je n'ai pas en tête les différentes strates, mais si ça dépasse un certain pourcentage des recettes de fonctionnement, vous allez être obligé de produire une étude d'impact sur vos dépenses de fonctionnement. Ça, c'est depuis 2016, donc c'est relativement récent. C'est vraiment si, en gros, si on rapporte cet investissement par rapport à votre budget, à vos ressources, si ça a vraiment un poids significatif, il va falloir apporter cette étude d'impact sur les dépenses de fonctionnement. Dernier point sur la construction du budget, c'est ce fameux schéma d'équilibre. On l'a vu tout à l'heure avec le schéma sur les flèches, avec les priorités de mandat qui doivent respecter l'équilibre budgétaire. et en prenant les éléments incontournables, là, vous avez un schéma d'équilibre budgétaire très simplifié, mais qui vous donne les choses absolument à regarder. Donc, vous avez sur la gauche les recettes, sur la droite les dépenses, sur la partie du haut le fonctionnement et en bas l'investissement. Vous avez indiqué tout ce qui était incontournable, les recettes. Je ne vous redétaille pas, on les a vu, fiscalité, dotation, etc. Vous avez indiqué les dépenses, les frais de personnel, les subventions, etc. Vous avez aussi, vous, choisi, fait des choix sur vos priorités que vous allez intégrer donc en fonctionnement, donc en indiquant tout ce qui va être récurrent. À l'issue de cette première étape, normalement, en règle générale, les ressources sont supérieures aux dépenses. Et la différence entre les deux, quand on vient soustraire les dépenses aux ressources, ça s'appelle l'épargne brute. Donc là, on considère que vous avez dégagé de la ressource au niveau de votre fonctionnement et c'est cette ressource qui va vous permettre d'investir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, on l'a vu, on a parlé des principes tout à l'heure, mais vous avez plus de façon schématique, il y a un certain nombre de règles à respecter et en premier lieu, lorsque vous devez renforcer vos emprunts, vous avez vu que c'était une dépense obligatoire, ces rembourses en emprunts doivent obligatoirement être couverts par ce qu'on appelle des ressources propres. Il y a notamment dedans et principalement l'épargne brute. Pourquoi ? Parce que pour une collectivité locale, il est absolument interdit de rembourser ces emprunts en empruntant. Donc, l'idée, c'est de vérifier que vous avez la structure pour sans faire appel à de l'emprunt. Donc, c'est pour ça que schématiquement comme ça, vous pouvez le voir et c'est le même que vous pourrez retrouver quand vous verrez votre maquette comptable dans laquelle vous inscrivez vos recettes et vos dépenses, qui est grosso modo la M14 pour les communes ou la M14A. Vous allez voir que ça ressort comme ça, c'est-à-dire qu'on voit les recettes, on a-telvis d'abord le fonctionnement recettes-dépenses et ensuite l'investissement. Donc, vous avez cette ressource financière qui a été dégagée et l'idée, c'est d'avoir de rembourser le rembourser en empruntant. Donc, ça, c'est une première étape. Vous avez ensuite, donc, si on voit que ça couvre, on s'insert de cet auto-financement pour avoir de la ressource pour rembourser ses emprunts et si, après ça, on a eu le nombre de montants financiers et les investissements directs. En complément, vous avez, en bas à gauche, les recettes d'investissement dont on a déjà parlé tout à l'heure et une fois que vous avez mis vos projets et le montant des rembourses au moment d'emprunt, vos projets d'investissement, vous pouvez compléter, égaliser cette partie en empruntant. Voilà. Donc, c'est le schéma qu'il faut avoir en tête et à l'intérieur duquel s'intègrent tout ce que nous nous sommes dit juste avant, c'est-à-dire tout ce que vous devez intégrer, que ce soit parce que c'est incontournable et obligatoire, que ce soit par les volontés du programme que vous aurez mis en place. Voilà pour cette partie sur la construction du budget. Je vais ensuite repasser la parole à Céline parce qu'il y a des questions et auxquelles je peux éventuellement répondre. J'espère ne pas avoir été trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Merci. Alors, Sylvie, pardon, il faut te remettre en diaporama. Donc, je vais continuer. Oui, alors, à tous les... Voilà. Merci. En quelque sorte, pour donner une image, imaginez quand même que ce budget c'est comme une grosse ambiance dans laquelle il y avait plein de petits emplois et que chacune qui s'appelle par exemple du ménage et chacune qui s'appelle à sa règle et ses règles surtout quand elles sont importantes comme la qualité ou les dotations ou des postes un peu sur le budget au partir du budget de l'année présente en général et les services vont beaucoup vous aider. Vous allez voter en fait un document qui sera déjà complètement rempli quand vous allez prendre la décision. Il y aura des chiffres marqués partout parce que en fait il s'agit d'essayer d'évaluer l'évolution d'une année sur l'autre de deux qui sont quand même assez réguliers dans les collectivités locales et puis je ne sais pas dix personnes d'un coup vous n'avez pas les taux de 100% etc. Donc il y a une prévision qui s'appuie sur ce qui est très connu et déjà vous êtes très aidé pour cette construction budgétaire dont Autre vous a montré qu'elle était quand même assez compliquée. Pourquoi est-ce qu'on parle de marge de manœuvre ? C'est qu'effectivement là on est quand même dans une situation qui était très on a tenu les sommes à quel endroit on a partagé en quelque sorte un peu comme un ménage mais sans être un ménage ni sans une collectivité c'est pas un ménage c'est pas une entreprise elle est dans une position quand même assez particulière et toute cette réglementation ne doit pas vous faire et toute cette comptabilité ne doit pas vous faire perdre de vue ce qu'on appelle je dirais les marges de manœuvre et qui va être le point fort de votre décision politique. Marge de manœuvre effectivement il y a des incontournables il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix et puis il y a des décisions et des appréciations qu'on peut qu'on peut faire vous avez un pouvoir de taux vote de taux vous avez aussi le droit de décider d'un programme est-ce qu'on investit est-ce qu'on construit la piscine cette année est-ce qu'on l'a fait dans deux ans est-ce qu'on l'a fait tout seul est-ce qu'on l'a fait avec l'intercommunalité une fois que la cuisine comptable est-ce qu'il faut il faut que vous ayez les moyens d'y voir un peu plus clair c'est là c'est pour cette raison qu'on reprend toutes ces petites enveloppes et on les re-additionne et on les met dans des plus grandes enveloppes qui s'appellent effectivement capacité plutôt épargne brute etc avec des soldes de gestion l'idée étant de savoir qu'est-ce qu'il me reste une fois que j'ai payé toutes les charges obligatoires qu'est-ce qu'il me reste une fois que j'ai reçu qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai reçu toutes les subventions qui peuvent m'accompagner ou que l'intercommunalité m'a versé ce qu'elle me doit voilà c'est là c'est la partie importante de l'action de l'élu et pour cela il a besoin d'une autre réflexion qui est une réflexion d'analyse financière plus prospective l'idée quand on fait de l'analyse financière qu'on recherche ces marches de manœuvre on regarderait toujours la possibilité de regarder le passé ce qu'on appelle l'analyse prospective qu'est-ce que j'ai fait comment est-ce qu'il y a des 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 importants sont au-dessus du monde national etc il y a une analyse du type de collectivité beaucoup de choses par elles-mêmes il y a des collectivités qui préfèrent faire des des stations il y a des collectivités qui ont des compétences un peu différentes si vous avez mis en place un service d'aide familiale par exemple pour garder les petits enfants vous êtes peut-être vous c'est peut-être la collectivité qui réunmère les si vous n'avez pas mis ce service vous aurez peut-être moins de personnes directement dans vos faits personnels mais vous aurez peut-être recours au service de la communauté vous voyez bien que toutes nos collectivités ont quand même des différences financières parce qu'elles ont des différences de compétences elles ne sont pas dans le même territoire etc ou après ces choix de gérer les services et on va essayer déjà d'avoir une première image ou est-ce qu'on fait différemment et pour cela je ne serai pas trop longue sur ce sujet puisqu'il est déjà un petit peu tard mais vraiment vous y en tête que votre votre acte va se passer c'est de dire et bien oui ça vaut le coup de tenter une augmentation de la fiscalité ça vaut le coup de lancer de l'entrée et de s'endetter ça vaut le coup de réduire nos excédents parce que plutôt que d'augmenter la fiscalité on veut plutôt s'adresser utiliser l'argent qui est dans le compte courant toutes ces décisions là vont vous concerner et elles vont vous les faire non pas seulement pour un an mais avoir une vision un peu pour la vie du mandat le 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 les leviers ils sont malgré tout donc cette vision financière elle elle va chercher à faire des choix et à optimiser optimiser c'est dire est-ce que je reprends ma fiscalité c'est un des leviers importants est-ce qu'au contraire je ne demande pas de fiscalité supplémentaire mais je m'endette et j'étale la dépense sur plus de longtemps c'est les deux leviers importants fiscalité et endettement bien sûr il y en a plein d'autres qui sont propres un peu à chaque collectivité notamment par exemple si vous avez des coupes de boîte que si c'est vous si c'est la collectivité qui vend de l'eau qui apporte l'eau à la collectivité voisine il y a multiples situations mais les deux principales c'est donc effectivement le levier fiscal et l'endettement sur la fiscalité en ce moment c'est compliqué clairement il y a eu des réformes Autré vous a bien expliqué déjà toute la relation avec l'intercommunalité les réformes continuent elles sont notamment on est en plein milieu de la réforme de la taxe professionnelle pardon de la taxe d'habitation excusez-moi qui doit être supprimée et remplacée par un espèce de jeu de chaises musicales le foncier bâti que percevait les départements ne sera plus perçu par les départements il sera perçu par les collectivités par les communes les communes en fait ça ne change rien pour le contribuable mais pour la commune ça change quelque chose puisqu'elle a une base en moins et il ne lui reste plus qu'un seul impôt c'est-à-dire que si par la suite elle compte augmenter ses taux elle touche toujours un peu le même contribuable celui qui est propriétaire donc c'est un peu plus difficile que quand on pouvait répartir sur les locataires le propriétaire etc cette réforme elle est on est en plein dedans elle 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 vous dans les premières années ne va pas changer grand chose sur la situation mais peut-être à terme et dans les d'ici 3-4 ans 5-4 mois on va constater sur d'autres réformes les évolutions peuvent être tout à fait différentes de ce qu'il y avait avant je pense par exemple aux communautés communes ou aux communautés d'appelement qui se sont par exemple appuyées en commun dans la taxe professionnelle et qui ont vu au bout d'un certain temps que les entreprises sont moins fortes et que si on est dans un territoire où toutes les entreprises s'en vont aussi à une crise économique ça peut être très fragile et ça n'avait pas toujours été pensé au début sur cette réforme retenez une chose on aura l'occasion d'en reparler et de faire d'autres modules tout à fait adaptés aux questions fiscales retenez que pour le moment dans un premier temps pour les communes il n'y aura aucun changement dans les premières années qu'il reste que tout sera ou compensé soit par la part de fonds de sébaptis supplémentaires versés que le département percevait et qui est donné à la commune une compensation quand ça ne suffit pas une compensation versée par l'État qui complétera puisque le fonds de sébaptis n'était pas obligatoirement égal à l'impôt fiscal de taxe d'habitation donc il peut y avoir des plus ou des moins en tout cas l'État compensera exactement au même produit qu'auparavant et que quand même cette taxe d'habitation ne disparaît pas complètement puisqu'elle reste pour les résidences secondaires et pour les logements vacants c'est une partie de la fiscalité il reste aussi beaucoup beaucoup de ce qu'on appelle de la fiscalité indirecte avec un nombre incalculable de taxes taxes de consommation finale sur l'électricité taxes GEMAPI taxes sur les remontées mécaniques taxes de balayage etc. j'en passe qui ont toutes leur propre logique aussi et dont il faudra voir si vous pouvez la mettre en place l'augmenter ne pas l'augmenter etc. c'est un travail intense surtout quand au début on n'est pas habitué à ce domaine un petit peu fermé de la fiscalité locale ça demande de 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 l'explication et on est à votre disposition sur tous ces sujets voilà pour la fiscalité très encadrée bien sûr parce que quand même l'état ne souhaite pas vous avez un pouvoir fiscal mais il ne souhaite pas que vous puissiez d'un seul coup dans un territoire comment dire batraquer vos habitants donc il y a des 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 je vois la question la commission finance est-elle plénière la commission finance elle va faire des propositions elle va dire il nous semble que vu ce qu'on a étudié c'est très bien il y a une marche de manœuvre sur la fiscalité on est un peu en dessous des taux habituels on peut expliquer aux habitants que s'ils veulent vraiment vraiment la piscine il va falloir qu'ils y mettent un peu du leur voilà mais qui est qui est décide c'est bien évidemment le le conseil l'assemblée délibérante c'est elle qui vote les taux voilà sur cette cette question fiscale qui sont je vous le dis qui mérite beaucoup plus de les 5 minutes qu'on accorde là tout de suite l'autre point très important l'autre point très important c'est celui alors je réponds peut-être juste à la question y a-t-il un intérêt pour une nouvelle commune de ne pas adhérer à l'intercommunalité pour son budget on va dire on laissera peut-être Audrey répondre à cette question si elle le souhaite juste à la fin je termine sur l'emprunt et je pense que ce sera plus intéressant l'emprunt pour les collectivités locales n'est pas une chose c'est dans le temps le coût d'un investissement qui sera plus généralement vous avez des gens qui sont qui iront demain ailleurs ou dont l'un ne resteront pas dans la commune d'autres vieront et pour financer des bâtiments ou des constructions je parlais c'est financier et de financement de cette vie il ne peut pas il y a une raison qui soit pendant deux ans il faut aller et puis on va subir à plusieurs générations il faut aller ne pas avoir un emprunt excessif ou ne pas qu'il y a l'air à son emprunt par de une déception de coût de coût de coût de coût de coût il faut ne pas avoir un emprunt excessif pour le service en tant qu'un objectif voilà c'est un c'est là aussi une discussion avec le banquier et avec aussi peut-être des alternatives des comparaisons à faire voilà pour ce deuxième levier il y en a beaucoup d'autres vous l'avez sur cette sur cette diapositive politique fiscale les tarifs les tarifs sont souvent votés à l'avance on m'entend mal j'ai l'impression est-ce que je peux le faire pour ça est-ce que c'est mieux est-ce que c'est mieux ici bon moi de mon côté c'est bon c'est souvent un problème de bande passante et de réseau malheureusement c'est mieux ok écoutez j'espère ça serait vraiment dommage parce que c'est quand même des points importants et c'est le c'est un petit peu l'objectif du travail que vous aurez fait le travail comptable est très important mais il doit vous permettre d'avoir une visibilité sur la prospective c'est-à-dire sur ce que vous comptez faire dans votre mandat et comment vous allez le financer donc la politique fiscale les tarifs on les détermine souvent à l'avance c'est-à-dire c'est des délibérations au mois d'octobre pour des tarifs qui seront appliqués par exemple là dès le début octobre vous vauterez des tarifs des services d'eau d'assainissement et d'autres pour pour l'année prochaine pour 2021 et puis si ces tarifs sont insuffisants en 2021 en octobre 2021 vous corrigerez en fonction des des besoins à ce moment-là les subventions c'est un travail énorme les subventions il faut aller voir le département la région monter des dossiers etc. pour donner envie et assurer les autres partenaires qu'ils ont raison de vous financer et de vous donner des subventions voilà du côté des dépenses évidemment là vous avez une énorme de marge de manœuvre c'est sur les dépenses bien sûr les dépenses de fonctionnement entre autres vous pouvez serrer et passer dans tous les services en disant attention vous avez déjà utilisé trop de stylos de crayons et il faut maintenant ne plus commander des pléthores de fournitures parce que on est au bout du budget donc voilà enfin c'est quand même possible par contre la façon dont vous dépensez peut être très importante la mutualisation le travail à plusieurs le pas ex n'est pas un fonctionnement qui excède les besoins réels de la collectivité savoir par exemple recourir à des à des entreprises qui font les choses bien alors que vous vous auriez mis beaucoup de temps à installer tout un service pour finalement une nécessité peu importante là on peut trouver vraiment des poches d'économie et ça c'est une réflexion que vous aurez en interne avec les services de la commune. Dans des grosses communes, c'est très compliqué. Dans des petites communes, ça peut être très vite vu, bien évidemment. Hop, c'est ça. Oui, c'est donc, on arrive à la fin de notre présentation. Donc, vous aviez des questions. Sur la liste financière, je dirais que c'est un… Donc, vous y rentrez progressivement. Elle a ses deux volets. L'étrospectif, ça, c'est celui qui est le plus facile peut-être. C'est le regard en arrière, c'est comment ça s'est passé jusque-là. Vous êtes vraiment exigeant sur ce qui était avant vous. Et puis, quand vous êtes à votre tour dans cette dynamique, vous vous rendez compte qu'effectivement, peut-être, on peut être un peu plus indulgent sur la gestion passée parce que la gestion à venir pose aussi beaucoup de difficultés et demande un travail d'investissement pour les élus qui est souvent important. Faites-vous aider par les banques. Là aussi, vous ne partez pas de rien. Faites-vous aider par votre banquier. Faites-vous aider par le trésorier qui a un rôle important. Et puis, voyez si au niveau de l'intercommunalité, il n'y a pas, par exemple, des experts, des gens qui ont déjà une bonne formation en analyse financière, qui pourront peut-être vous aider sur toutes ces questions, vous expliquer pourquoi telle chose, à qui vous pourrez avoir des informations complémentaires, vous donner les outils, puisque souvent toutes ces analyses sont faites sous des tableurs Excel, sur des logiciels aussi, qui permettent d'avoir très rapidement, et en tout cas avec un moindre coût, une vision de votre collectivité et de la façon dont vous allez pouvoir procéder pour réaliser tous les projets que vous avez. Je parle beaucoup pour les nouveaux élus, là, et qui sont l'essence même de votre métier d'élu. Voilà. Audrey, il y avait quelques questions qui te concernent, je crois, plus sur le rôle de l'intercommunalité et l'obligation pour une commune nouvelle de participer à, d'être dans une interco. Peut-être que je te laisse répondre. Et puis, si vous avez des questions, sur la crise financière, bien évidemment, n'hésitez pas. Alors, moi, si je comprends bien la question, j'espère que je ne me trompe pas. En fait, finalement, c'est relatif aux communes-communautés. Ça serait pourquoi, lorsqu'on se rassemble en communes nouvelles, on voudrait être une communauté plutôt que de s'intégrer à une intercommunalité. Je comprends la question comme ça. J'espère que c'est ça l'idée générale. En tout cas, là, comme ça, on me demande… D'accord. Merci. Pour son budget, là, franchement, je n'ai pas vraiment de raisons qui me viennent en tête comme ça en disant « est-ce qu'il y a un intérêt de ne pas adhérer à une interco pour son budget directement ? » Sachant qu'en plus, cette intercommunalité-là, enfin, cette commune-communauté, elle va avoir beaucoup de compétences. j'ai envie de dire, je ne donne que mon point de vue là parce que je pense que c'est de l'ordre du choix. Moi, j'imagine que ne pas vouloir adhérer à une intercommunalité quand on est une commune nouvelle comme ça et qu'on a suffisamment de population pour devenir une commune-communauté, ce serait plutôt de se dire que, que ce soit pour une logique de territoire, que ce soit pour une logique peut-être relationnelle, politique, je ne sais pas, en fait, ces communes qui, elles, se rassemblent et sont d'accord entre elles ne le seraient pas avec les communes ou l'intercommunalité, les intercommunalités qui les entourent. Voilà. Moi, c'est l'idée que j'en ai là, c'est-à-dire que, vraiment, de se dire, voilà, je sais qu'il y a des intercommunalités autour de moi, peut-être trop grosses, on a peur d'être perdu à l'intérieur d'une grande métropole, peut-être que, d'un autre côté, on n'a pas les mêmes, peut-être les mêmes... besoins de services ou les mêmes, comment dire, priorités ou le même positionnement face à une ville-centre. Ça pourrait être, pour moi, plus pour une logique de territoire et de vouloir, ensemble, donc, créer cette intercommunalité parce qu'on se ressemble, parce qu'on a les mêmes problématiques et que les intercommunalités autour de nous ne nous conviennent pas. Alors, après, voilà, c'est derrière ce ne nous conviennent pas que je ne peux pas choisir si ça peut être uniquement par rapport à une logique territoriale ou par rapport à une mésentente, je ne sais pas. Mais, en tout cas, juste sur le budget, se dire, on a... Alors, une commune nouvelle, elle a quelques avantages budgétaires au niveau de dotation, maintien de dotation, mais une commune nouvelle là, une commune nouvelle qui intègre une interco, l'aura quand même. Donc, c'est pour ça que là, comme ça, à moins que d'avoir raté quelque chose, je ne vois pas d'incitation financière particulière sur le fait de devenir une commune ou une communauté plutôt qu'une commune nouvelle appartenant après à une autre intercommunalité. Voilà. Je... Voilà. Je peux... Il faudra que je creuse un peu ce sujet parce qu'en plus, comme dans le concret, ça devait arriver en août et que finalement, bon, ben, ça s'est décalé. Je n'ai pas en tête s'il y a des incitations financières dans son sens. Pas à ma connaissance, en tout cas. Moi, je rajouterais juste un point, c'est que c'est quand même une demande des élus. C'est une demande très importante qui était revenue beaucoup dans la difficulté qu'avaient les communes de se sentir obligés d'adhérer à une interco. Ça, ça a été quand même politiquement souvent un vrai souci. Vous n'étiez pas contents. Les élus ne voulaient pas aller dans tel interco et vous voulez aller dans tel autre. Les fusions d'intercommunalités ont quand même suscité beaucoup, beaucoup de problèmes et la demande que la commune-communauté ne soit pas dans une intercommunalité, ça, c'était vraiment réclamé par les élus. Alors, il y a une petite conséquence, c'est que ça veut dire que on est face, finalement, on n'est plus dans une… la commune-communauté, c'est une très grosse commune et ça pourrait préfigurer d'une complète fusion, c'est-à-dire qu'on finirait dans quelques années, si beaucoup de communes-communautés se font comme ça, on aurait vraiment la disparition des communes, au fond. On n'aurait plus que des intercommunalités qui s'appelleraient communes. Mais toutes les compétences des communes sont… c'est comme si toutes les communes membres d'une intercommunalité avaient donné toutes leurs compétences à l'interco. Et il reste finalement une seule interco qui est une commune parce qu'elle a pris toutes les compétences. Donc, c'est quand même un changement de paradigme en termes de proximité et de travail sur le local avec des tailles de communes qui restent chez la taille humaine. Si on va jusqu'au bout de la commune-communauté, on risque de se retrouver avec 1200 grosses communes sur toute la France. Voilà, c'est… C'est ce que je veux dire. C'est quand même l'idée de la commune-communauté, c'est qu'elle doit se constituer à l'échelle d'une interco existante. Parce que je trouve que ce soit 15 000 habitants. Donc, ça veut dire que toutes les communes d'une communauté existante décident de fusionner entre elles et afin d'éviter à la fois la procédure de fusion pour la création de la commune nouvelle plus ensuite le fait d'adhérer à un autre PCI, on a permis que ces deux procédures soient faites ensemble. en fait, mais budgétairement, c'est intéressant parce qu'on devient une commune nouvelle, donc on est plus gros. Mais après, je ne sais pas si ça a un avantage budgétaire en tant que tel de décider plutôt de devenir son propre PCI plutôt que d'adhérer à un autre. Vous avez fait… Là, il faudra voir après en certains temps les retours d'expérience. Oui, exactement. Et puis après, il faudra voir si les politiques départementales et régionales de subventions ne vous perdent pas dans le schéma. Est-ce qu'ils ont repéré que la commune-communauté qui est là est à taille égale avec l'autre intercommunalité qui dit « Oui, mais moi, j'ai 30 communes derrière moi qui attendent que je redistribue les subventions que vous allez me donner sur des projets qui auront peut-être une taille plus grande. » C'est… Voilà. Comme l'a dit Audrey, je crois que c'est vraiment plutôt une question d'organisation et de s'inscrire dans son environnement plus qu'une question budgétaire. Après, il y a beaucoup de choses qui facilitent en ce moment et qui sont positives pour la commune-communauté ou pour les communes-nouvelles. Il y a beaucoup d'avantages. Ces avantages, ils sont donnés au début, dans quelques années, quand on considérera que bon, ben voilà, ça suffit maintenant, tout le monde est en commune-nouvelle ou que la loi va vouloir changer. les avantages seront moins importants. Il y a un côté incitatif qui est encore très fort, très marqué pour les communes-nouvelles. Ça ne sera peut-être pas tout le temps comme ça. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur… Et là, on s'éloigne quand même des fondamentaux de l'élaboration du budget. Oui. Tout à fait. On a voulu parler de ces communes-nouvelles et de ces communes-communauté parce qu'il y a une incidence budgétaire quand même. Dans les communes-nouvelles, le fait de pouvoir continuer à donner un petit bout de budget à chacune des communes-membres, des anciennes communes, à les communes déléguées, pardon, elles ont un minimum de budget, elles ont une dotation et elles peuvent gérer comme ça leurs propres dépenses. Donc, c'est une sorte de démembrement quand même du budget. La commune-nouvelle, c'est une commune. Mais, c'est un peu que ça rappelle un peu les arrondissements parisiens ou lyonnais ou Marseille, une espèce de démembrement budgétaire où chacun a un petit bout, il peut faire les dépenses courantes, etc. Et puis, quand c'est important, quand c'est vraiment de l'investissement, eh bien, on y va ensemble. Bien. C'est pour ça qu'on voulait. parler. Il est bientôt 19h30. Oui, pardon pour le petit retard à l'allumage. On est désolés, on a dépassé la durée qu'on s'était assigné au départ. Rachel, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre cycle de visioconférence. C'est à vous, le mot de la fin, je vous en prie. Au revoir à tous. Je vais vous rencontrer même par fenêtre interposée. Merci beaucoup, Nathalie. Merci de cette organisation à nouveau parce que c'est vraiment, ça s'est mis en place très rapidement et de manière très efficace. ça nous a permis de vous proposer à vos nouveaux élus quand même de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir vous proposer par la suite mais de manière novatrice. Donc, j'espère que ça vous a plu et peut-être que c'est une formule qu'on va savoir même après lorsqu'on pourra se rencontrer à nouveau puisque visiblement, j'ai beaucoup de retours sur des gens qui trouvent ça aussi intéressant que de se rencontrer. et donc, pourquoi pas, peut-être que désormais il y aura un mix entre les deux. Voilà, j'espère même vous voir pour la suite du dispositif en présence sur notre site au Futuroscope et pour vous rencontrer deux visus et pas seulement par caméra interposée. Voilà, et je voulais remercier nos intervenantes parce que c'était fort intéressant et bien entendu, on vous proposera des formations d'approfondissement puisque c'est difficile de prendre toute la mesure de ce qu'il faut savoir pour élaborer son budget mais là, vous avez un bon point de débat donc merci à vous deux et puis, je vous tiens au courant de la suite des événements en termes de formation. N'hésitez pas à nous solliciter et je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée et je vous remercie sincèrement d'avoir participé. Merci, bonsoir. Au revoir à tous, bon mandat. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonsoir.